Ramana Maharshi Sois ce que tu es Chapitre X Méditation et concentration La meilleure méditation est celle qui se poursuit à travers l'ensemble des trois états, de sommeil profond, de rêve et d'éveil. Elle doit être si intense qu'elle ne doit même pas laisser place à la pensée « Je suis en train de méditer ». Ayant fait décroître le penchant à voir à travers les sens trompeurs, et ayant ainsi mis fin au processus de connaissance objective engendré par le mental, cet égo bondissant, afin de connaître la lumière sans lumière et le son sans son dans le cœur et le véritable pouvoir du yoga. Il n'y a pas de différence entre méditation et investigation. Les deux reviennent au même. Ceux qui sont inaptes à l'investigation doivent pratiquer la méditation. Dans la méditation, l'aspirant s'oublie lui-même, en se concentrant sur « Je suis Brahman » ou « Je suis Shiva ». S'il se tient à cette méthode, sans faillir un instant, la conscience résiduelle sera en fin de compte celle de Brahman ou de Shiva en tant qu'être. Il réalisera alors qu'il s'agit de l'être pur, c'est-à-dire le soi. Celui qui s'engage dans l'investigation commence par se cramponner à lui-même, et c'est en se demandant à lui-même « Qui suis-je ? » que le soi lui apparaît de plus en plus clairement. Imaginez dans son mental que l'on est la réalité suprême, qui resplendit en tant qu'être, conscience et bonheur absolu, c'est cela la méditation. Fixez son esprit dans le soi de telle sorte que les graines imaginaires de l'illusion périssent, c'est cela l'investigation. Quiconque médite sur le soi sous une forme mentale objective n'atteint que cette image objective. Ceux qui sont paisibles et qui restent tranquilles, sans image mentale, atteignent l'état sans limite, dont on parle dans Kaivalya, l'état sans forme, du soi. Pour le débutant, la méditation sur une forme est plus facile et plus agréable. Sa pratique conduit à l'auto-investigation, qui consiste à passer au crible la réalité à partir de la non-réalité. A quoi cela sert-il de s'accrocher à la vérité tant que vous êtes rempli de contradictions ? L'investigation du soi vous conduit directement à la réalisation, en notant les obstacles qui vous faisaient croire que le soi n'était pas encore réalisé. La méditation est différente, suivant le degré d'avancement de celui qui cherche. Celui qui en est capable doit s'accrocher au penseur jusqu'à ce que, automatiquement, le penseur s'abîme dans sa source, la pure conscience. Celui qui n'est pas capable de se tenir fermement au penseur doit méditer sur Dieu et au bout d'un certain temps, l'individualité qui méditait sera capable de se concentrer sur le penseur et de s'abîmer avec lui dans l'être absolu. La méditation n'est possible que si l'ego est préservé. Il y a d'une part un ego, d'autre part un objet de méditation. La méthode est par conséquent indirecte parce que le soi n'est qu'un. Si l'on cherche l'ego, c'est-à-dire sa source, l'ego disparaît. Ce qui reste, c'est le soi. Ceci est la méthode directe. La méditation n'est pas un moyen qui nous permet d'aller vers l'intérieur, car cela voudrait dire que nous serions ailleurs maintenant. Notre être véritable est cela. Et bien qu'étant cela, vous dites que vous en êtes ignorant. Mais vous êtes ignorant de quoi ? Et à qui appartient cette ignorance ? Si vous êtes ignorant du soi, cela voudrait dire qu'il y a deux sois. Les limitations n'existent que dans l'esprit. Avez-vous eu ce sentiment dans l'état de sommeil profond ? Vous existez dans le sommeil. Vous ne niez pas votre existence à ce moment-là. Le même soi est ici et maintenant, dans l'état de veille. Vous parlez maintenant de l'imitation. Qu'est-il arrivé qui fasse une différence entre les deux états ? Les différences sont une création du mental. Il n'y avait pas de mental dans le sommeil, tandis que maintenant, il est en activité. Le soi existe, même en l'absence de mental. Bien que vous puissiez comprendre cela sans pourtant le réaliser, cela se fera plus tard, avec la méditation. Méditer, c'est se tenir à une seule pensée. Cette pensée unique chasse toutes les autres pensées. La distraction du mental est le signe de sa faiblesse. Par une méditation incessante, il se renforce, c'est-à-dire que les pensées fugitives laissent place à un arrière-plan stable, libre de penser. Cet espace sans pensée, c'est le soi. L'esprit dans toute sa pureté, c'est le soi. La méditation, ou Diana, c'est demeurer dans son propre soi sans s'écarter d'aucune façon de sa nature véritable et sans avoir le sentiment de méditer. La différence entre Diana et Samadhi est que Diana est atteint par un effort mental dirigé, tandis qu'il n'y a pas d'effort de cette sorte pour l'obtention de Samadhi. Il est important pour celui qui est établi dans son soi de bien voir qu'il ne s'écarte pas le moins du monde de cette absorption. En s'écartant de sa nature véritable, il peut voir devant lui des flots de lumière ou entendre des sons inhabituels ou avoir des visions qui lui semblent réelles de divinités apparaissant intérieurement ou extérieurement. Il ne doit pas se laisser abuser par tout cela, mais doit s'oublier lui-même. La méditation c'est être établi dans le soi. Mais quand on fait un effort pour éliminer les pensées qui traversent notre esprit, cet effort est appelé d'ordinaire méditation. Être établi dans le soi est votre nature profonde. Demeurez ce que vous êtes. C'est cela le but. La méditation se faisant sur une seule pensée, toutes les autres pensées sont écartées. La méditation n'est que négative dans ses effets aussi longtemps qu'il s'agit d'écarter les pensées. Pourquoi donc voulez-vous méditer ? C'est parce que vous voulez méditer qu'on vous dit de fixer le mental dans le soi. Pourquoi ne devenez-vous pas ce que vous êtes sans méditer ? Qu'est-ce que cet esprit ? Quand toutes les pensées ont été éliminées, il devient lui-même fixé dans le soi. La méditation sur une forme ou sur un objet concret est appelée dhyana, tandis que la recherche du soi est appelée vichara ou conscience ininterrompue de l'état d'être. Plaisir et douleur ne sont que des aspects du mental. Notre nature profonde est joie. mais nous avons oublié le soi et imaginons que le corps ou le mental sont le soi. C'est cette fausse identification qui engendre la souffrance. Que faut-il faire alors ? Cette habitude mentale est très ancienne et se perpétue depuis des naissances sans nombre. Elle est donc devenue très forte. Cette identification doit cesser avant que ne puisse s'affirmer notre nature profonde qui y est félicitée. peu importe que vous pratiquiez la concentration avec les yeux ouverts ou fermés. L'essentiel est que le mental soit introverti et reste actif dans sa recherche. Si l'on garde les yeux fermés, les pensées latentes peuvent faire irruption avec une grande vigueur. D'un autre côté, il peut être difficile d'introvertir le mental avec les yeux ouverts. Cela demande une grande force d'âme car le mental est contaminé dès qu'il saisit les objets. Autrement, il est pur. Le facteur déterminant en Diana c'est de garder l'esprit en recherche active, sans toutefois accueillir les impressions extérieures ou penser à autre chose. Pendant que vous méditez, si la concentration se fait dans le cerveau, il s'ensuit des sensations de chaleur ou de mal à la tête. La concentration doit se faire dans le cœur qui est frais et reposant. Relaxez-vous et votre méditation sera plus facile. Veillez à la stabilité de votre mental en évitant l'intrusion des pensées mais sans tension. Vous réussirez vite. Si vous essayez de prévenir le sommeil durant votre méditation, cela implique que vous allez penser pendant la méditation et il faut l'éviter. Mais si vous glissez dans le sommeil pendant que vous méditez, la méditation va continuer pendant et après le sommeil. Cependant, le sommeil est en lui-même une pensée, nous devons nous en débarrasser. L'état naturel ultime doit s'acquérir dans un état de veille sans pensée perturbatrice. Les états de veille et de sommeil ne sont que des images sur l'écran de l'état naturel sans pensée. Laissez-les défiler sans y faire attention. Choisissez de méditer sur ce que vous préférez. Cela peut être Shiva, Vishnu ou le mantra de la Gayatri. Peu importe, l'effet est le même. Mais une fois le choix fait, tenez-vous-y. concentrez-vous sur ce que vous avez choisi. Si une seule pensée prédomine, toutes les autres pensées sont repoussées et finalement extirpées. s'il y en a un grand nombre, il y aura des pensées perturbatrices. Quand l'objet aimé prédomine, seules les bonnes pensées occupent le terrain. C'est pourquoi il faut vous tenir à une seule pensée. La méditation est un combat. Dès que vous commencez à méditer, d'autres pensées se pressent, prennent de la force et essayent de couler la pensée unique à laquelle vous vous tenez. Cette bonne pensée doit se renforcer petit à petit par la pratique. Lorsqu'elle aura pris suffisamment de force, les autres pensées vont être mises en déroute. C'est une bataille en règle qui se retrouve toujours dans la méditation. On veut toujours se débarrasser de la souffrance. Pour cela, il faut que le mental soit en paix, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la moindre pensée perturbatrice. Seule Diana peut amener cette paix de l'esprit. Tout ce que l'on peut dire sur le siège du soi en un point du corps est théorique. Vous vous prenez pour le sujet, celui qui voit, et l'endroit sur lequel vous fixez votre attention devient l'objet vu. Ceci est simplement de l'imagerie mentale. Si au contraire vous observez celui-là même qui voit, vous vous fondez dans le soi et faites un avec lui. C'est cela le cœur. Le résultat décisif de n'importe quelle pratique de méditation est que l'objet sur lequel le méditant fixe son esprit cesse d'exister en tant que distinct et séparé du sujet. sujet et objet deviennent le soi unique, le cœur. Un texte dit que le chakra situé au-dessus du sommet de la tête est le siège du soi. Un autre texte dit qu'il a son siège dans le cœur. Pour permettre au chercheur spirituel d'éviter l'écueil du doute, je lui conseille de tenir fermement le fil directeur du « je » ou du « je suis » et de le suivre jusqu'à sa source. Premièrement, il est impossible pour quiconque d'entretenir le moindre doute au sujet du « je ». Deuxièmement, quel que soit le moyen adopté, le but final est la réalisation de la source du « je suis » qui est une des premières données de notre expérience. Si vous pratiquez l'investigation du « moi », vous atteindrez le cœur qui est le « soi ». Si vous méditez en répétant la phrase « je suis brahmane », sachez qu'elle n'est qu'une pensée. Car qui le dit, brahmane lui-même ne dit rien de tel ? Quel besoin aurait-il de le dire ? Le véritable « je » ne peut rien dire non plus, car ce véritable « je » est toujours là en tant que brahmane. Le répéter n'est qu'une pensée. À qui appartient-elle ? Toutes les pensées proviennent du faux « je » qui est la pensée « je ». Demeurez sans pensée. Aussi longtemps qu'il y a pensée, la peur est là. La concentration du mental se situe dans le cerveau, ce qui peut vous donner une sensation de chaleur à cet endroit. C'est à cause de la pensée « je ». Quand la pensée « je » surgit, la peur de la mort surgit en même temps. En ce qui concerne la distraction mentale, tant qu'il y a pensée, il y aura distraction. Il y a d'abord la pensée « je suis brahmane ». Ensuite, la distraction survient. Oubliez et « pensez à » font partie de la pensée « je ». Accrochez-vous à elle et elle va se dissoudre comme un fantôme. Ce qui va subsister, c'est le véritable « je », c'est-à-dire le « soi ». « Je suis brahmane » est une aide à la concentration dans la mesure où il tient les autres pensées éloignées. Quand seule cette pensée unique persiste, voyez à qui elle appartient. Vous trouverez que c'est au « je ». D'où provient la pensée « je » approfondissez. La pensée « je » va s'évanouir et le « soi » suprême va resplendir de lui-même. Pas besoin de faire davantage d'efforts. Quand il ne demeure plus que le seul véritable « je », ce dernier n'a pas besoin de continuer à répéter « je suis brahmane ». est-ce qu'un homme passe son temps à répéter « je suis un homme » ? À moins qu'on le mette au défi, pourquoi devrait-il déclarer qu'il est un homme ? Est-ce que quelqu'un le prend pour un animal pour qu'il dise « non, je ne suis pas un animal, je suis un homme » ? De même, brahmane ou « je » étant la seule réalité existante, il n'y a personne qui puisse les mettre au défi. Il n'y a donc pas de raison de passer son temps à répéter « je suis brahmane ». Fixer une source lumineuse abrutit l'esprit et engendre une paralysie momentanée de la volonté, mais ne procure pas davantage durable. Le contrôle de la respiration engourdit provisoirement la volonté, mais n'est pas permanent. c'est la même chose avec l'audition de son, à moins que le mantra ne soit sacré et ne procure l'aide d'un pouvoir supérieur pour élever et purifier les pensées. Tout le monde a conscience de « je suis ». Oubliant cette certitude, on part à la recherche de Dieu. À quoi cela sert-il de fixer son attention entre les sourcils ? C'est de la pure sottise de dire que Dieu est entre les sourcils. Le but d'une telle pratique est d'aider l'esprit à se concentrer. C'est une méthode des plus énergiques pour contrôler l'esprit, l'empêcher de se dissiper et le forcer à suivre une direction précise. Mais le meilleur moyen de réalisation reste l'interrogation « qui suis-je ? » Les difficultés que vous rencontrez appartiennent au mental et ne peuvent être enlevées que par le mental. Si vous préférez vous concentrer sur un chakra pendant votre méditation, sachez que peu importe sur quel centre vous vous concentrez, étant donné que le véritable cœur est dans chaque centre et même hors du corps. Quelle que soit la partie du corps ou même l'objet extérieur sur lequel vous vous concentrez, le cœur est là. Il n'y a pas de mal à se concentrer ici ou là car la concentration n'est qu'un moyen de se détacher des pensées. Quel que soit le centre ou l'objet sur lequel vous vous concentrez, celui qui se concentre est toujours le même. Le jeu absolu, indompté, est comme l'océan infini, tandis que l'égo, la pensée « je » n'est qu'une bulle à sa surface appelée jiva ou l'âme individuelle. La bulle aussi est de l'eau parce que quand elle crève, elle ne fait que se mêler à l'océan. Ignorant cette vérité toute simple, on enseigne des quantités de méthodes avec des noms différents et de nombreuses subdivisions. Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, etc. Chacune de ces méthodes est enseignée avec beaucoup d'habileté et en détail pour séduire les chercheurs et semer le désordre dans leurs esprits. Il en est de même avec les religions, les sectes et les dogmes. Pour quelles raisons existent-ils ? On dit que les objets perçus par l'essence font partie de la connaissance immédiate. Quelque chose peut-il être plus immédiat que le soi, qui est toujours présent dans notre expérience sans passer par le canal des sens ? Les perceptions des sens ne sont que connaissances indirectes et non-directes. Seule notre propre conscience est connaissance directe et cela est une expérience partagée par tout un chacun. Nous n'avons pas besoin d'aide pour connaître notre propre soi. de la vie. Nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas Sous-titrage FR ? ... 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